C'était un exercice très différent de tout ce que j'ai pu appréhender jusqu'à présent. Pour la simple et bonne raison que c'est un personnage qui a réellement existé et qui est mort il y a peu de temps, donc qui était encore très présent dans la mémoire des gens. Et en fait, on s'est rencontré avec le réalisateur Bertrand Bonnello plusieurs fois avant qu'il me propose le rôle. Et je savais que lui aussi il était soucieux d'essayer de trouver quelque chose qui sort un peu des codes classiques du biopic. Et c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup aidé dans ma préparation, c'est le jour où il m'a annoncé qu'il voulait qu'on travaille ensemble. Il m'a dit, si je te choisi, c'est que j'ai envie de retrouver autant de toi que de Yves Saint Laurent dans le personnage. Et donc je dirais que mon travail, ça a été d'essayer de m'éloigner le plus possible de la simple imitation. Puisqu'à un moment, je me suis aperçu que ça bloquerait l'émotion. Il m'a dit qu'il voulait que la seule chose est de l'ordre de l'inspiration et de l'appropriation. Donc à un moment, mon travail a consisté forcément à me documenter un maximum, essayer de tout connaître sur cet homme, sur sa vie, sur son œuvre. Et puis l'étape suivante, ça a été de m'éloigner le plus possible de la réalité. Pour ensuite essayer de dégager un espace dans lequel j'avais suffisamment de liberté pour refantasmer, réinventer mon propre rite de Saint Laurent. Et donc je dirais qu'au final, là où c'est devenu vraiment intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie de mon travail qui a consisté à aller aussi chercher au fond de moi-même, dans mon propre vécu, mes propres émotions, mes propres perceptions, pour essayer de rendre une vraie sincérité dans ce personnage. Alors, il y a eu effectivement un premier travail sur le corps qui a été très important, et je dirais que c'est par ça que j'ai commencé, parce que ça prend plus de temps, et j'ai perdu 12 kg. C'est pas seulement pour me rapprocher de la silhouette d'Yves Saint Laurent, mais aussi pour arriver le premier jour sur le tournage dans un corps qui ne m'appartenait plus, et qui du coup me permettait peut-être d'aller rejoindre le personnage plus facilement. Alors, il y a eu effectivement un travail aussi sur la démarche, sur la gestuelle, pour essayer de retrouver cette grâce, cette élégance que Saint Laurent avait, et puis il y avait ce travail effectivement sur la voix. Il y a eu aussi, c'est vrai que l'essentiel du travail, ça a été plutôt un travail mental, et même un travail, je dirais, organique, viscéral. Réalisation, c'est vraiment un travail ? Mais tu le sais, c'est vrai que le réaliste, Bertrand Bonnellos, il m'a proposé de faire le rôle un an avant qu'on commence le tournage. Donc j'ai eu une année entière pour vivre avec ce personnage et commencer à l'appréhender. Donc après, comme je disais tout à l'heure, il y a eu toute une phase de documentation pour essayer d'apprendre un maximum de choses sur le personnage. Et puis ensuite, il y a eu toute la phase où j'ai essayé moi de réimaginer des choses, d'inventer certaines choses et de les faire miennes en fait. Et c'est vrai qu'au final, je pense que l'essence même de mon travail, c'était de mettre à la place en permanence de ce personnage dans chaque scène, mais d'essayer de le rendre vrai à travers moi, ma propre personnalité. J'ai dit que son J'ai eu de l'acquête, j'ai vu une manière grande de connaissance. J'ai vu une autre chose d' genius. J'ai dit que ça se me fait, il y a toujours comme ça, il y a toujours comme ça. J'ai eu aussi de l'acquête de faire moi. J'ai vu une manière du temps, les choses plus que ça se transforme. J'ai vu une autre vidéo. J'ai vu une autre vidéo, j'ai vu une autre vidéo. J'ai vu une autre vidéo, j'ai eu l'a dit.